Musique Le monde autour de nous est composé d'atomes. Même s'il n'en existe qu'une centaine, ils peuvent constituer plusieurs milliards de molécules. Ces molécules interagissent et sont à l'origine de la plupart des phénomènes physiques et chimiques que l'on peut observer. Une molécule est un agencement d'atomes qui ont besoin d'énergie afin de rester liés entre eux. Cette énergie est appelée énergie propre et elle est caractéristique de chaque molécule. Certaines molécules sont plus stables que d'autres. Plus l'énergie d'une molécule est basse, plus cette molécule sera stable. C'est-à-dire qu'elle aura moins tendance à réagir avec une autre molécule. Tout système cherche absolument à avoir l'énergie la plus basse possible pour se stabiliser. Du coup, même des molécules stables vont réagir si le produit final présente une énergie plus basse qu'au départ. Lorsque la réaction se produit sans l'intervention de l'homme, on dit que la réaction est spontanée. Sinon, il faut apporter suffisamment d'énergie à la molécule pour casser des liaisons et les remplacer par celles que l'on souhaite. Le plus souvent, il suffit de chauffer le milieu réactionnel. On dit qu'il faut franchir une barrière d'énergie. Et cette énergie s'appelle l'énergie d'activation. Si cette énergie à fournir est trop importante, la réaction n'aura pas lieu. Quand on a apporté cette énergie d'activation, l'énergie est maximale. Cet état est appelé état de transition. A ce stade de la réaction, on ne peut pas l'arrêter. La molécule n'est pas isolable. Une fois que l'état de transition est atteint, de nouvelles liaisons vont pouvoir se former. Quand les atomes vont se recombiner entre eux pour former le produit final, ils vont libérer de l'énergie parce qu'on va passer d'un système où l'énergie est maximale à un système qui a une énergie plus basse. Cette énergie libérée n'est pas perdue et va être utilisée par les autres molécules qui n'ont pas encore réagi. Et la réaction se poursuit. Le diagramme que l'on vient de tracer s'appelle le profil énergétique de la réaction d'une seule molécule. Il représente l'évolution de l'énergie potentielle au cours d'une réaction par rapport aux coordonnées réactionnelles. Intermède ! Une coordonnée réactionnelle est une coordonnée spatiale. Elle représente l'évolution de la réaction en fonction de la distance entre les atomes qui réagissent. Au départ, la molécule a une certaine énergie E1, puis son énergie augmente jusqu'à atteindre l'état de transition avec l'énergie E2. Au fur et à mesure de la réaction, son énergie diminue et atteint son niveau minimal E3. Lorsque la réaction est plus complexe, une ou plusieurs étapes intermédiaires s'ajoutent avant d'atteindre le produit final. Ces produits intermédiaires s'appellent les intermédiaires réactionnels. Contrairement aux états de transition, ils sont relativement stables et isolables. C'est-à-dire qu'il est possible de les extraire du milieu réactionnel. Mais comme leur énergie reste élevée, ils vont préférer réagir et former le produit final plus stable. Intermède ! Le diagramme simple s'applique à un acte élémentaire, alors que le diagramme complexe en illustre plusieurs. Un acte élémentaire correspond soit à la rupture d'une liaison, soit à la création d'une liaison, soit aux deux. Ce type de diagramme s'applique pour une seule molécule. On peut tracer le même type de diagramme, mais pour une molle de molécule. Quelques modifications sont alors à faire. Ces diagrammes sont surtout utiles lors de réactions où plusieurs produits sont formés. On va pouvoir différencier deux types de produits. Le produit thermodynamique et le produit cinétique. Le produit cinétique est celui qui se forme le plus vite, car la barrière d'énergie à franchir est faible, alors que le produit thermodynamique est celui qui est le plus stable, donc celui qui est à l'énergie la plus basse. Le plus souvent, l'un des deux est majoritaire. Ce sont les conditions opératoires qui vont nous permettre de déterminer le produit majoritaire. Pour le produit cinétique, on va réaliser la réaction à basse température et laisser un temps de réaction très court. Pour le produit thermodynamique, on peut chauffer le mélange et laisser un temps de réaction relativement long. Et ça donne ça pour des réactions concrètes de substitution. Mais dès à présent, je sens mon corps resombrer en plus profond de ton âme. Telle une pensée brisée que l'on voudrait oublier. Parviendras-tu à combler le vide que je vais laisser auprès de toi ? Car sans moi, comment connaîtras-tu les réponses à... Merci.